Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de coeur du mois de mai. Vous êtes sur la chaîne du professeur Board Game, Martin Lafrenière, de la zone jeux de société et aussi du podcast de l'autre côté du plateau. Je suis là pour vous donner mon coup de coeur du mois de mai et ça a été quand même un assez gros mois de mai. Ça n'a pas été facile, j'ai reçu Burn Cycle de la compagnie Chip Theory Games, j'ai joué aussi à Perseverance Castaway Chronicles épisode 1 seulement. Et j'ai aussi joué à Ark Nova, finalement reçu ma copie de Ark Nova que j'avais acheté en décembre en précommande et que finalement on a reçu ici en Amérique du Nord dans le mois de mai. Ça a été difficile et finalement je vous dirais que mon coup de coeur avec un grand pincement au coeur, parce que pour ceux qui me connaissent probablement que dans votre tête c'est assez évident que j'allais dire Burn Cycle, mais ça ne sera pas Burn Cycle, ça va être effectivement Ark Nova. Ben oui, je suis tombé sous le charme de ce jeu de construction, de zoo, moi qui n'ai pas un amateur de ce type de jeu là, mais c'est un jeu de gestion de mains, de cartes, mais c'est plus que ça. Et je pense que moi, de mon côté, c'est ce qui m'a vraiment charmé d'Ark Nova. C'est le fait que oui, on part avec des cartes, oui, on a la possibilité de bâtir notre zoo avec ces cartes-là, mais c'est plus complexe que ça, on a une gestion d'action avec des chiffres. Donc, il faut construire des enclos dans notre zoo, puis la manière de placer notre zoo peut nous donner des avantages. Il faut aussi donc jouer des cartes de sponsors pour pouvoir avoir des habiletés spéciales. Il faut aussi jouer, très important de jouer des cartes de conservation, parce que le but, c'est oui de créer un zoo, mais tout ça dans le bien-être de la biodiversité. Et d'une certaine façon, moi, personnellement, j'aime beaucoup plus Ark Nova que... Attendez, attendez, je ne dirais pas que j'aime plus Ark Nova que Terraforming Mars, mais il y a un petit peu plus de viande autour de l'os dans Ark Nova, pour ne pas faire de jeu de mots avec des animaux. Mais il y a un petit peu plus de choses à faire en lien avec ce jeu-là que dans Terraforming Mars. Et puis, moi, c'est ce qui m'a conquis. Alors, c'est pour ça que Ark Nova, c'est mon coup de cœur du mois de mai. Burn Cycle, pour l'instant, il me déçoit un tout petit peu, pas tant par son jeu, mais par sa complexité. Et Perseverance, j'ai adoré ça, mais je pense qu'Ark Nova m'a vraiment surpris, parce qu'il y avait tellement de hype autour de ce jeu-là que je pensais que ce n'était pas vrai, peut-être qu'on en mettait un petit peu trop, puis finalement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors voilà, je vous souhaite un agréable mois de juin. J'espère que vous allez passer un super été. On se revoit très bientôt. Allez, c'est à ton tour, toi, le prochain. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec. De mon côté, pour mon coup de cœur du mois de mai 2022, j'ai hésité entre deux choix encore. Ça arrive souvent que j'hésite entre quelques jeux, et là, il y en a que j'ai joué plus que l'autre, même si j'ai bien apprécié. Le premier qui n'a pas fait finalement mon coup de cœur, c'est Spirit Island. J'ai joué une partie, je n'ai pas eu l'occasion de rejouer, malheureusement, par manque de temps à mettre sur la table. Et j'ai pris le temps, par contre, pour sortir Ark Nova. Ark Nova, je l'ai sorti deux fois en solo, puis une fois à quatre joueurs. Des parties assez similaires au niveau de la durée de temps, autant en solo que là, j'apprenais le jeu un peu plus. Et plus relax, et à quatre joueurs, ça roulait quand même assez bien aussi, en dedans de deux heures et quart, à peu près, sans explication. Donc, ça roulait quand même bien. Je pense que ce n'est pas nécessairement un jeu pour tout le monde. Il y a des forces, des faiblesses. Ce n'est pas un jeu parfait. Je l'ai trouvé super agréable. Il m'a bien charmé dans le mode solo aussi. Très optimisation, j'adore les optimisations. Et même s'il y a un gros paquet de cartes, on ne passe pas beaucoup de paquets de cartes en solo, mais ça reste une optimisation pour réussir à atteindre, à faire croiser nos deux pistes. Donc, on s'adapte avec ce qu'on va avoir au courant de la partie, au courant avec les cartes. On adapte notre stratégie de cette façon-là. Même chose en multijoueur. C'est très adaptatif et non planification. On peut planifier un peu si on voit qu'il y a des cartes qu'on est capable d'accumuler. Mais il faut faire attention, il ne faut pas avoir espoir qu'une carte sorte, parce qu'il y a trop de cartes dans le paquet, pour opter pour cette stratégie-là. C'est plus de l'adaptation avec ce qui va sortir. Il y a quand même de la chance de la pige. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on va piger? Ce n'est pas négligeable. Donc, ça peut arriver, c'est certain. Mais il faut s'adapter. C'est le principal élément de la partie. Le petit truc qui m'accrochait un peu, c'est l'aspect que c'est quand même assez euro comme jeu. Malgré tout, on fait nos affaires dans notre coin. Et la petite interaction qu'il y a, qui me semble un peu hors du thème, d'avoir des animaux qui attaquent les autres zoos. Mais malgré tout, je trouve que le jeu passe vite. On a du plaisir à essayer justement de s'adapter avec les cartes. Construire notre zoo. Construire, faire soit bien rouler nos cartes. Quelles cartes on choisit à améliorer. Quels bonus on débloque. Je pense que c'est ce que j'aime. C'est débloquer les bonus, essayer de débloquer à améliorer les cartes. Je pense que c'est l'aspect que j'aime beaucoup dans le jeu. Vraiment cette optimisation-là qu'on va avoir. Donc, je ne m'éterniserai pas plus sur ce coup de cœur-là de Ark Nova. On en parle beaucoup. Peut-être un hype un peu élevé. Bon, ça vient probablement de Tom Vassal, etc. Ça a été beaucoup discuté. Ça reste un très bon jeu à mon avis. Pour les parties que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc, c'était mon coup de cœur du mois de mai 2022. Ark Nova. Hey! Salut la gang! C'est JP pour la Coupe du jeu. Et aujourd'hui, suite à l'invitation de David, je vous fais part de mon coup de cœur le plus récent. Bon, je pourrais vous parler de celui-là, mais je m'en vais dans une autre direction. Dans une direction où je ne suis pas habitué d'aller. Je vous parle des jeux pour enfants avec Kids Chronicles. Quel bonheur! Ce jeu-là, vraiment, vraiment, très, très, très appréciés par moi et par mes enfants de 5 et 6 ans qui ont fait la campagne de ces scénarios, je dois le dire, tout seuls. Mais en fait, moi, j'ai joué le maître de jeu. Alors, c'est Kids Chronicles, un jeu de Lucky Dog Games qui emprunte le système de Chronicles of Crime avec la présence d'une application qui est là pour l'aspect narratif. On va scanner des lieux, des personnages. Et moi, j'ai fait seulement le maître du jeu. C'est-à-dire que je vais gérer l'application. J'ai raconté ce qui se passait. J'ai lu. J'ai ajouté quelques détails pour rendre ça encore plus immersif pour mes enfants, plus drôles, plus engageants. Ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et ce qui est plaisant, justement, c'est que même à partir de 5 ans et 6 ans, bon, il y a peut-être certains scénarios qui étaient un peu longs pour eux, mais ils étaient totalement engagés dans l'histoire. Or, ma fille me demandait de faire des scénarios plutôt que d'écouter Netflix. C'est jamais arrivé avant. Alors, ça vous dit à quel point, à quel point ils étaient vraiment engagés dans l'histoire et tout ça. C'est vraiment, vraiment génial. J'ai été surpris de voir à quel point, moi-même, j'étais investi dans cette histoire-là. J'ai apprécié le fait que mes enfants devaient toujours faire des hypothèses, essayer de deviner, de déduire ce qui s'était passé, ce qui allait se produire aussi. C'est dommage qu'après ces scénarios, l'aventure soit terminée, mais honnêtement, c'est mon coup de cœur du moment et c'est également le coup de cœur de mes enfants. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de mai. Alors, maintenant, on est rendu en juin. La belle température commence à être dehors. C'est toujours très agréable. Alors, je tiens à remercier David pour cette belle invitation. C'est toujours un plaisir de participer au coup de cœur du mois, mais également de visionner les choix d'un peu tout le monde parce que c'est une vidéo que j'aime voir, de voir quels sont les petits jeux, justement, coup de cœur des différents intervenants. Alors, merci encore, David, de nous permettre de pouvoir avoir cette belle tribune-là. Pour ma part, mon jeu du mois a été un énorme coup de cœur et c'est probablement mon jeu favori de 2022. Et le nom, ce n'est pas Ark Nova parce que selon BGG, Ark Nova est considéré comme un jeu 2021. Donc, quel est ce jeu? C'est le jeu Carnegie. Alors, ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est un projet qui était sur Kickstarter l'an dernier. C'est un projet que je n'avais pas regardé du tout. Je ne m'étais pas du tout intéressé à ce jeu-là. Et lorsque je le voyais passer, je voyais simplement le nom. Je me disais, bon, Carnegie, qu'est-ce que c'est que ça? Bof. Sauf qu'un ami à moi m'a mentionné que le jeu est arrivé en boutique. Il m'a dit, regarde ça, ça vaut vraiment la peine. Et là, dans l'instant de 5-6 minutes, j'étais déjà en train de visionner une vidéo et je me suis rendu compte que, wow, c'est exactement le genre de jeu que j'aime. Alors, Carnegie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement d'ouvriers un peu, mais on va déplacer des ouvriers dans différents départements. On va avoir plusieurs choses qu'on va devoir faire. Le tout va être activé avec un système d'action. Et lorsqu'on va activer les actions, on va regarder chacun des départements qu'on a sur notre propre plateau. Donc, tous les joueurs vont pouvoir regarder ça et activer les différents plateaux. Et là, on va pouvoir faire une tonne de choses. Donc, on va pouvoir placer des bâtiments sur une carte également, avoir une espèce de concept pour essayer de relier et faire une route, si on veut. On peut également prendre des ressources pour faire des donations. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, outre que le jeu est absolument phénoménal, c'est que c'est un jeu qui se joue d'une durée relativement raisonnable. Ma première partie à deux joueurs a duré autour d'une heure. C'était vraiment une première partie. Une autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que Carnegie m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la personne. Donc, Andrew Carnegie est un philanthrope anglais qui a émigré aux États-Unis, il venait de Scotland. Il a émigré aux États-Unis au début des années 1800. Et il a vraiment devenu le rêve américain, si on veut. Il a parti d'une des grandes entreprises. Mais c'est également un philanthrope qui a donné beaucoup d'argent à la charité. Et je trouve ça drôle qu'un jeu de société m'a amené en apprenant un peu plus sur l'histoire de quelqu'un de très important et de très intéressant, surtout, qui a laissé sa marque aux États-Unis. Mais, outre toute cette belle histoire, Carnegie reste un jeu absolument génial qui m'offre tellement de profondeur et c'est un jeu que j'ai tellement le goût de revisiter encore et encore et je crois pour longtemps. Parce que présentement, je sais que l'année est encore jeune, mais c'est mon coup de cœur de 2022 au complet. Salut à tous, c'est Steve de la Société des Jeux. Oui, oui, je suis rendu avec Martin sur sa chaîne. Sinon, merci David de m'accueillir dans mes coups de cœur du mois de mai. Mon coup de cœur va à Persévérance, le jeu que j'avais beaucoup aimé en solo, que j'ai fait une vidéo sur notre chaîne. Persévérance, je l'ai même essayé à quatre joueurs justement dans une soirée pour les Patrions de David chez lui. On a eu beaucoup de plaisir. C'est un jeu justement un petit peu de placement d'ouvriers et en fait, c'est du placement de dés puisque vous ouvriez, ils sont des dés, avec un petit Tower Defense. Vous représentez dans le fond une colonie, vous êtes un bateau qui s'est échoué sur une île, mais qui avait été pris dans une tempête et vous vous retrouvez dans une autre dimension. Sur cette île-là, il y a des dinosaures qui vont être présents. Vous allez tenter d'établir des campements. Vous allez tenter de fournir le plus d'efforts sur ces campements-là. Essayez de défendre ceux-ci de manière plus noble pour avoir le plus de supporters avec vous pour être le meilleur chef. L'aspect qui est vraiment le fun, c'est qu'à chaque fin de ronde, dans le fond où est-ce qu'on va avoir utilisé tous nos ouvriers, il y aura une assemblée. L'assemblée va être dans le fond une manière de scorer des points. L'assemblée va marquer en fonction de différents points. Il y a des manières de scorer qui sont assez plus simples à réaliser, plus safe, comme construire des trappes, construire des murs pour protéger notre campement. Il y a des manières justement d'influencer en mettant justement des petits bâtiments. Essayez de mettre nos dés avec nos influences un peu partout qui vont vous rapporter plus de points, mais qui sont plus à l'affût d'être détruits par les dinosaures. Et donc, à la fin de la partie, vous allez peut-être perdre des points. Donc, c'est la chose qui m'était arrivée. Il y a quelqu'un qui a décidé justement de laisser les dinosaures rentrer et tout démolir dans une section qui allait me rapporter beaucoup de votes et donc des points de victoire en fin de partie. Donc, c'est un gros jeu, gros jeu de Mind Clash Game. Ici, je n'en ai joué que l'épisode 1. J'ai bien hâte de découvrir l'épisode 2 où est-ce que nous allons aller explorer l'île. J'ai bien hâte de vous en reparler. Donc, mon coup de cœur du mois, persévérance. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de mai, c'est un petit jeu qui s'appelle Maki. Donc, c'est un placement d'ouvrier qui se joue en solo seulement. La thématique de ce jeu-là, c'est qu'on est des rebelles de l'occupation nazie en France des années 40. Donc, vous allez avoir deux missions à faire. Le jeu vous en propose environ une douzaine ou une quinzaine à faire. Donc, c'est très rejouable. Puis, c'est un petit peu le jeu de la chat et la souris. Donc, vous allez placer un ouvrier à l'endroit pour aller chercher certaines ressources pour faire votre mission. Mais à tour de rôle, vous en avez trois au départ. À tour de rôle, vous allez devoir placer une milice. Donc, un policier qui va peut-être vous bloquer le chemin. Puis, à la fin du round, vous devez vous assurer que vos rebelles puissent avoir un chemin de retour. Parce que si vous êtes coincé, s'il n'y a pas de chemin, si tous les chemins, en fait, sont bloqués par la milice, vous devez soit tirer sur une milice qui va être remplacée par un soldat. Donc, là, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'eux, on ne peut plus les tirer par la suite. Ou bien, si vous avez des papiers secrets ou des fausses identités, il va vous laisser passer. Ou bien, tout simplement, si vous ne pouvez pas faire ni un ni l'autre, vous allez devoir être arrêté. Puis, l'ouvrier va être retiré du jeu. Et pour ça, vous en avez cinq pour tout le jeu, pour faire toutes les deux missions. Aussi, vous allez avoir un certain temps. Vous avez 15 rounds pour faire le tout. Donc, ça peut être, là, se faire larguer de la nourriture, se faire larguer de l'argent, aller payer une personne qui va faire des faux papiers, de l'assassinat ou acheter des bombes pour faire sauter des ponts. Donc, c'est vraiment, là, très thématique puis très génial comme petit jeu. Donc, c'est un jeu, en plus, qui n'est pas tellement long. Sur la boîte, il mentionne environ 30 minutes. Puis, je vous dirais que c'est en plein, ça. Donc, à un joueur seulement. Donc, très petit jeu, super sympathique. Je vous le recommande fortement. C'est Maki. Donc, bonne game, tout le monde. À la prochaine. Salut, tout le monde. Mathieu de On joues-tu? Mon coup de cœur pour ce mois-ci. C'est un jeu que je n'ai pas. Oui, parce que c'est un jeu que, en tout cas, en Suisse, tout le monde est en train de commencer à le recevoir. La version Kickstarter, donc la version boutique, on est loin de l'avoir encore. C'est le jeu Carnegie. Donc, c'est un jeu qui fait beaucoup le buzz ces temps-ci. Donc, c'est un peu celui qui a pris un peu la relève après Ark Nova, même si Ark Nova est encore partout. Mais c'est un jeu qui fait aussi beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux, en France et puis au Québec. Je pense que vous l'avez reçu aussi au Québec. Mais c'est un jeu que moi, je n'ai pas backé. J'ai passé tout droit à côté. Et puis franchement, ça ne me dérange pas trop parce que quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde l'a acheté. C'est Yoel de la chaîne First Player qui me l'a présenté justement à cette fin de semaine. On joue-tu? Et puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Les règles sont assez claires, mais il y a des choses que je ne trouvais pas du tout intuitives. Je n'arrivais pas à piger l'essence du jeu. Puis je suis un peu passé à côté de ma partie. Je n'ai pas détesté, mais j'ai un peu passé à côté. Et puis récemment, il y a Benji qui m'a lancé sur Board Game Arena pour qu'on fasse une partie à deux. Et puis depuis ce temps-là, on enchaîne des parties. Et puis là, je suis vraiment en train de découvrir la beauté de ce jeu. Donc là, je suis rendu à plus d'une dizaine de parties de fait sur BGA. Bon, moi, j'avoue que je ne joue qu'à deux joueurs. Je trouve que de jouer à plus que ça, c'est peut-être un peu trop long, surtout sur BGA que ce n'est pas ma plateforme préférée pour faire des jeux longs. C'est vraiment un jeu qu'est-ce que vous pensez qu'eux, ils vont faire. Comme ça, vous, vous pouvez aussi bénéficier de cette action-là. Il n'y a rien de pire que quand l'autre joueur fait une action et que vous, vous ne pouvez pas la faire. Vous ne l'avez pas assez préparée pour pouvoir la faire. Puis c'est un jeu qui est un petit peu modulable, mais pas énormément. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette impression qu'on apprend le jeu et qu'on devient de meilleur en meilleur. Ce n'est pas comme « Ok, maintenant, j'ai compris cette map-là et là, on la change totalement. » Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Je ne vais pas vous en dire plus long que ça et je ne peux pas vous le montrer sur ma table parce que je ne l'ai pas. Donc voilà mon coup de cœur pour le mois de mai, Carnegie, que je vais sûrement devoir acheter. Bonjour tout le monde, ici Eric. Et mon coup de cœur du mois, il s'agit de Rolling Realms. En fait, c'est un jeu que j'ai loué à la bibliothèque et que je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc tout d'abord, c'est quoi le jeu ? En fait, c'est que vous allez piger parmi plusieurs cartes, trois cartes, trois royaumes et ces royaumes-là sont tirés de jeux. Donc ça peut être par exemple Wingspan, Viticulture, Sight, My Little Sight. Donc il y a une tonne de royaumes qui sont en fait d'autres jeux de société. Et vous, votre partenaire va prendre les mêmes royaumes. Donc vous allez avoir les mêmes trois royaumes devant vous et c'est ce qu'on appelle un Roll and Write. Donc vous allez rouler deux dés et vous allez pouvoir jouer certaines cases de votre royaume en fonction de ces dés-là. Et à la fin du tour, vous allez faire plusieurs lancers de dés jusqu'à remplir vos petites cartes. Une fois que vos cartes sont complétées, vous allez compter le nombre d'étoiles que vous allez avoir accumulées. Une fois que ça, ça va être fait, on passe à la manche deux si on veut. Donc on met les trois royaumes de côté, on en prend trois autres. Votre adversaire prend ces mêmes trois royaumes-là et on recommence pour une autre manche. On fait ça trois fois et à la fin de la partie, c'est là que le plus d'étoiles gagne la partie. Donc il y a certains aspects qui me font aussi penser à un jeu à vraiment futé ou vraiment très futé. Donc vous allez pouvoir avoir certains avantages. Donc parfois, vous allez pouvoir modifier les dés, vous allez pouvoir créer des dés en copier. Donc vous allez accumuler ces avantages-là qui vont vous permettre d'accumuler encore plus de points de victoire. Donc pourquoi j'aime ce jeu-là? En fait, premièrement, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc c'est une tout petite boîte. Tout ce qu'il vous faut, c'est des crayons réutilisables qui sont déjà dedans, des dés et les cartes. Avec le beau temps qui s'en vient, c'est parfait. Vous pouvez amener ça dans un parc en camping. Vous pouvez traîner ça avec vous partout. C'est des parties qui sont assez rapides aussi. Donc le mémoire, c'est environ 30 minutes pour une partie. 30-45 minutes à peu près. Donc ça se fait quand même super bien. Les règles, c'est très 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 facile. Chaque royaume est vraiment bien expliqué. c'est simple à comprendre. Et à chaque fois, on pige des royaumes qui sont différents. On a des dés qui sont différents aussi. Ça fait que ça, c'est le fun parce qu'il y a vraiment une grande rejouabilité. Ça va vous faire creuser les ménages. Ce que j'aime un petit peu moins par contre, c'est qu'on est tellement en réflexion avec nos dés. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec notre adversaire. En fait, il n'y en a pas du tout dans nos cartes. Mais je veux dire, on ne parle pas beaucoup non plus en cours de partie. On est vraiment concentré sur qu'est-ce qu'on peut faire avec nos dés. C'est quoi les meilleures façons déplacées pour marquer le plus de points de victoire à la fin de la partie. Mais somme toute, on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Assurément que ce jeu-là est tombé sur ma wishlist. Donc, futurement, je vais l'acheter. C'est le genre de jeu que j'aime, des petits jeux rapides qu'on peut traîner partout. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Rolling Realms. C'est le fun de retrouver aussi certains jeux justement comme Scythe et tout ça. Par contre, les royaumes n'ont pas nécessairement rapport avec le jeu. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas remarqué beaucoup de rapports si on veut, quelques petits éléments graphiques parfois. Mais sinon, c'est surtout le nom du jeu qui est repris. Somme toute, c'est un très, très bon jeu. Je vous suggère fortement qu'il s'agissait de Rolling Realms. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Je remercie une fois de plus David de Professeur Board Game de m'avoir invité ce mois-ci pour vous parler de mon coup de cœur qui est la cathédrale rouge. C'est un jeu de majorité pour 1 à 4 joueurs dans lequel on va incarner un architecte qui est en course contre ses adversaires pour construire le premier ces 6 sections de la cathédrale rouge. A chaque tour, il va être possible d'effectuer une seule et unique action parmi les 3 disponibles, c'est-à-dire de récupérer des ressources, de revendiquer une section de la cathédrale ou d'aller acheminer des ressources vers une de ces sections ou plusieurs pour les construire ou ornementer la cathédrale. La partie prend fin lorsqu'un des joueurs a achevé ces 6 sections. C'est un jeu rapide qui dure environ 1 heure peu importe le nombre de joueurs autour de la table et l'action de récupérer des marchandises est très originale puisqu'on va tourner autour d'une roue sur le plateau principal à l'aide de dés pour aller en récupérer. Je vous parle de dés mais ne vous inquiétez pas il n'y a pas une très grande place au hasard puisqu'on va aller relancer uniquement qu'à la fin de son tour. Ceci dit, si vous avez prévu votre tour un peu trop en avance et que l'un de vos adversaires bouge le dé que vous visiez, il va falloir repenser toute la stratégie. C'est donc un bel exercice d'esprit. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que même si un adversaire vient vous mettre des bâtons dans les roues, il y a toujours moyen de faire une action qui va vous permettre de faire quelque chose de malin et de ne pas perdre votre tour. Il y a aussi un très fort potentiel de rejouabilité puisque pendant une partie on ne va utiliser que 4 cartes influence parmi plusieurs. Également, il va y avoir un large choix de section de cathédrale et on ne va en sélectionner qu'un certain nombre à chaque partie. C'est un très gros coup de cœur ce mois-ci pour la cathédrale rouge et je vous encourage vivement à lui laisser sa chance. Allô mes petits cachalots, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Merci à toi Dave de me laisser participer et de jaser du jeu. Tu le sais comment est-ce que j'aime ça discuter de jeu et dans le mois de mai j'en ai joué un peu beaucoup. J'ai joué à de très très bons jeux notamment celui-ci Tigre et Euphrate un jeu sublime de Reynor Knydia c'est le classique des classiques de Knydia un euro déguisé en wargame où on va se chicaner en fait sur différents territoires on va avoir des agencements de différentes régions et des clashs entre les joueurs c'est vraiment vraiment très très bon et malgré que ça semble être un jeu wargame de façon superficielle quand on commence à creuser on réalise vraiment que c'est un jeu euro. Méthode de scoring aussi intéressante puisque les joueurs vont accumuler des cubes et la couleur qu'ils possèdent le moins derrière leur paravent en fin de partie c'est leur score final donc on veut se généraliser dans toutes les différentes couleurs. Ceci étant dit c'est pas Tigre Euphrate mon coup de coeur du mois de mai parce que je savais que j'allais aimer Tigre Euphrate c'est certain non mon coup de coeur c'est vraiment un jeu qui m'a pris par surprise il s'agit de Guerrilla Checkers c'est un jeu qui est premièrement gratuit vous pouvez aller le télécharger en ligne un jeu abstrait qui veut nous narrer un peu une certaine un principe de guerre derrière les guerrillas et les soldats de contre-insurgence bref un truc politique super intéressant mais c'est ce qui est intéressant du jeu c'est le fait que oui quand on connait l'espèce d'aspect politique que ça veut représenter c'est super thématique mais juste au niveau du gameplay c'est incroyable ce jeu là deux factions asymétriques le but évidemment ce sera de gober tous les cônes rouges ou au contraire éliminer tous les petits jetons noirs ou bien faire en sorte que le joueur jouant les jetons noirs n'en est plus donc il y a un certain nombre de tours pour gagner et bien lui veut survivre évidemment c'est super bon comme jeu ça m'a vraiment vraiment jeté à terre je ne suis pas un fan de jeux abstraits en général mais celui-là il m'a vraiment étonné premièrement parce que on est capable de bien saisir le thème mais aussi parce qu'il est simple il est efficace et il y a tellement peu de règles qu'il en est sublime mais qu'il en est c'est un gros 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 casse-tête un gros jeu qui vous demandera beaucoup de jeux du cerveau pas à cause des règles mais bien parce que c'est un jeu hyper stratégique je vous encourage beaucoup à aller voir le Guerrilla Checkers comme j'ai dit c'est gratuit en ligne donc j'espère que je vous ai donné un petit peu la piqûre pour ce jeu et on se voit le mois prochain et d'ici là je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage bonjour à toutes et tous comme vous pouvez le voir derrière moi je suis présentement au 12h ludique organisé par jeux de société Québec au profit de la fléose en plaques canadienne donc je profite de ma visite dans ce lieu pour tester plein de jeux et mon coup de cœur du mois ça va être un coup de cœur que j'ai essayé aujourd'hui un coup de cœur que j'ai envie d'essayer depuis longtemps et donc j'ai pu le tester aujourd'hui et c'est It's a wonderful world donc rapidement le concept du jeu très simple c'est un draft donc si vous êtes pas fameux avec les drafts c'est une façon de sélectionner des cartes Seven Wonders Sushi Go Party si vous avez déjà joué et ici on doit développer notre civilisation dystopique soit ultra capitaliste soit totalitaire qui est la différence entre les deux je vous laisse méditer là-dessus donc c'est un jeu de développement quand même très rapide très réflexion sur les combos les combinaisons qu'on peut faire et il y a une petite mécanique qui est vraiment très intéressante qui m'a beaucoup plu c'est le fait que les ressources sont produites par étapes c'est un peu flou dit comme ça mais ça change beaucoup la dynamique et l'intérêt de construire certaines cartes plutôt que d'autres en premier donc voilà si vous n'avez jamais essayé je vous invite à l'essayer et sinon je vous invite à suivre les différents événements et activités organisées par Jeux de Société Québec le groupe Facebook et je remercie encore une fois David pour l'invitation dans sa vidéo et je vous souhaite de belles découvertes dans les petites chroniques qui suivent à la prochaine bonjour chers amis joueurs ici LP et je te présente mon coup de coeur pour le mois dernier qui est le jeu de Chip Tower Games à toute petite boîte que tu peux voir le jeu Burn Cycle qu'est-ce que c'est Burn Cycle c'est un jeu coopératif qui va jouer jusqu'à 4 joueurs dans une thématique que je trouve très originale c'est l'une des choses que j'aime du jeu qui est une espèce de matrice inversée dans laquelle les joueurs vont incarner une espèce d'équipe de robots qui va infiltrer une corporation contrôlée par des méchants humains puis va tenter d'aller pirater les terminaux dans quel système etc on va avoir des objectifs à atteindre selon le scénario qu'on s'est choisi pourquoi j'aime ce jeu là premièrement il y a le gameplay que je trouve très original c'est pas un genre de jeu qu'on voit pas très souvent c'est à dire que c'est un jeu d'infiltration on a des ennemis sur le plateau de jeu ils vont se promener ils vont faire des patrouilles ils vont investiguer ils vont poursuivre les joueurs qu'ils vont détecter mais ce qu'on tente d'abord et avant tout de faire c'est de les éviter donc on va rentrer dans une pièce faire du bruit tenter d'attirer un garde à l'intérieur de cette pièce là pour pouvoir aller faire ce que notre mission nous demande de faire ailleurs sur l'étage qu'on est en train d'infiltrer c'est un matériel c'est un jeu qui a du super bon matériel c'est du Chapter Games donc des tapis en néoprem des dés de bonne qualité des jetons de poker d'excellente qualité aussi il y a même une version de luxe avec des espèces de figurines en cuivre qui vont se se magnétiser qui sont magnétisées donc qui vont se coller sur les jetons c'est assez impressionnant c'est un jeu qui a une bonne durée c'est un jeu qui est plus simple à expliquer malgré les différentes erreurs de règles que je peux faire quand je l'explique c'est un jeu qui est quand même plus simple à expliquer que les autres jeux de Chapter Games comme Cloud Spire ou Plumacus ou Twin Bones donc il est plus accessible il y a un système de prise d'action qui est très intéressant où on doit gérer le risque qu'on veut prendre à chaque action qu'on veut faire il y a un système de nombre d'actions qu'on a partout de jeu qui est le Burn Cycle le cycle du Burn Cycle qui est très intéressant aussi on va avoir des jetons qui vont s'abîmer au fur et à mesure que la partie va avancer il va falloir les remplacer par des jetons de notre réserve personnelle ça va déterminer le nombre d'actions qu'on a partout il y a des très très bonnes idées je ne suis pas 100% sûr de la rejouabilité de ce jeu-là à long terme mais à court à moyen terme c'est un jeu que je trouve extrêmement agréable à jouer c'est un jeu que je trouve le matériel extrêmement agréable à manipuler il est beau à voir il est impressionnant à voir sur la table les mécaniques sont intéressantes il y a des bonnes idées originales que je n'ai pas vues souvent donc mon jeu de l'heure et mon coup de coeur du mois dernier Burn Cycle What's up guys? Lydia de Madame Eppol alors sans plus attendre je vous présente mon coup de coeur pour le mois de mai qui s'est arrêté sur Café donc Café c'est un filler game en fait d'une trentaine de minutes je vous dirais 1 à 4 joueurs dans les 10 ans et plus j'ai fait 5 parties durant le mois de mai et je les ai toutes dévorées ces parties-là j'ai vraiment apprécié Café c'est un jeu rapide et assez simple mais tellement casse-tête il me fait un peu penser à Calico dans le sens où c'est tout mignon tout beau assez simple à comprendre mais il y a beaucoup de profondeur donc dans Café on a un mélange de drafts et de placements de tuiles cependant ce ne sont pas des tuiles que nous placerons mais bien les cartes que nous avons draftées donc on va devoir sélectionner une carte à ajouter à notre sélection et de manière à recouvrir toujours deux des six petits carrés figurant sur les cartes on cherche en fait à produire du café du début jusqu'à la distribution dans les restaurants et aux clients d'abord on va produire des grains qu'on va venir ensuite moudre, infuser et distribuer on a un nombre d'actions par tour en fait qui va se déterminer par le nombre de tasses de café qui va figurer devant nous dans notre jeu si on a cinq tasses visibles on a cinq actions à notre dos ce qui est vraiment pertinent en fait c'est que plus on colle et on agence les types d'actions sur notre jeu à nous donc exemple qu'on a trois machines à café collées et bien ça ne prendra qu'une seule action pour le faire trois fois alors que s'il se retrouve sur différents endroits sans être rattaché dans notre jeu et bien il va falloir le faire trois fois donc ça va coûter trois points d'action donc on a vraiment avantage à regrouper les mêmes types d'actions chose qui est vraiment pas toujours facile à faire j'adore café aussi parce que les décisions sont déchirantes on a toujours le choix entre plusieurs cartes et ils ont toutes des choses qui sont attrayantes pour notre jeu il faut vraiment falloir trancher et des fois on ne prend pas toujours la bonne décision c'est certain moi j'ai la version où il y a tout de suite l'extension expresso qui apporte plusieurs cartes différentes 8 si ma mémoire est bonne qui offre des petits pouvoirs supplémentaires après deux trois parties c'est vraiment intéressant ça rajoute une couche de complexité et de choix déchirants à faire donc vraiment café je recommande fortement ceux qui aiment ça les petits jeux solo aussi c'est parfait je trouve c'est sûr que je vais y revenir un 30 minutes sur la table du salon qui est vraiment bien investi alors voilà c'était café mon coup de coeur pour le mois de mai merci encore à David de me permettre de vous le partager encore à chaque mois c'est toujours un plaisir à bientôt salut les gamers pour mon coup de coeur du mois de mai 2022 j'y vais avec le jeu Wonderland War c'est un jeu qui a passé par Kickstarter et qui était très attendu c'est un jeu de backbuilding de stop ou encore de contrôle de territoire et de draft de cartes donc on va incarner un héros dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles on va tenter de mener notre armée pour remporter la guerre pour le Pays des Merveilles donc on va dans un premier temps on va recruter des cartes au Tea Party pour pouvoir améliorer notre héros notre faction ou bien améliorer notre essac en gagnant des nouveaux jetons d'alliés chaque héros chaque faction a 5 pouvoirs donc on en a un au début de la partie mais on peut en déverrouiller jusqu'à 4 autres on peut aussi améliorer la valeur de combat de notre héros pour qu'il soit plus fort quand il va participer à la guerre et ensuite on va justement placer nos héros sur le plateau donc ils vont prendre part aux différents combats dans la phase de guerre et la phase de guerre se déroule justement avec notre essac on va piocher des jetons un par un donc un à la fois avec tous les autres joueurs qui participent au combat et on va additionner à notre valeur de combat la valeur des jetons qu'on va piocher évidemment certains jetons vont avoir des pouvoirs spéciaux aussi qui vont pouvoir s'appliquer pendant la guerre et on peut décider d'arrêter n'importe quand aussi pour ne pas buster parce que si on pige des jetons de madness à ce moment-là on va perdre des partisans dans ce territoire-là et si on n'a plus de partisans on ne pourra plus participer au combat donc ici on a le clank de Cheshire qui est un chat du pays des merveilles donc très intéressant le système ça peut nous faire penser à un jeu comme les charlatans de Belcastel par contre celui-là est beaucoup moins accessible c'est un jeu qui est quand même un peu plus complexe qui a pas mal plus de petites règles à apprendre et à maîtriser donc pour le joueur initié je dirais Wonderland War j'ai beaucoup aimé la façon qu'on personnalise notre sac on va gagner beaucoup de jetons pendant la partie avec les phases de Tea Party on peut vraiment améliorer de différentes façons le fait aussi que les factions soient toutes différentes c'est intéressant ça me donne le goût de toutes les essayer d'une partie à une autre et évidemment la production du jeu si on a la version de luxe c'est qu'on remplace les jetons de carton par des beaux jetons de poker donc des mini jetons de poker pour notre sac donc c'est vraiment un sentiment agréable quand on va piocher des jetons à l'intérieur de celui-ci donc des très belles expériences de jeu avec Wonderland War j'ai joué quand même quelques parties durant le mois on dirait qu'à chaque partie je l'apprécie de plus en plus parce que justement on maîtrise de plus en plus toutes les petites règles et les petits détails de ce jeu donc vraiment un jeu très plaisant à jouer mais pas nécessairement facile à trouver en magasin et malheureusement il existe juste en anglais pour l'instant donc c'est mon coup de coeur pour le mois de mai 2022 et voilà c'est tout pour aujourd'hui oh c'est vrai on est lundi on va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juin 2022 dans lequel vous pourriez remporter le petit jeu québécois 0 à 100 la question du jour est très simple quel est votre jeu coup de coeur du mois de mai 2022 vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$ vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi je voudrais remercier encore une fois à tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de coeur ce mois-ci j'espère que vous avez aimé les suggestions qu'ils vous ont fait je vous souhaite une excellente fin de journée on se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de coeur et d'ici ce temps-là continuez de gamber Sous-titrage ST' 501